Musique Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être en notre compagnie pour ce tout nouveau rendez-vous d'informations. Le mardi soir, avant votre Corse et Gazera, vous retrouverez donc Intente ou Perlambiente, en alternance avec Intente ou Perlméditerran, rendez-vous Ambiente pour rendre compte de notre environnement insulaire Corse, de ses mutations, de ses caractéristiques. Et pour ce tout premier numéro, nous nous sommes déplacés, vous le voyez, jusqu'à la Starézo dans la baie de la Révela à Takalvi. La Starézo, c'est une plateforme scientifique de recherche dans le domaine marin qui réalise depuis 50 ans un certain nombre d'études et de recherches sur l'écosystème marin insulaire. Alors quel meilleur cadre pour envisager notre thématique ? C'est la toute première de ce nouveau rendez-vous, celle de la Posidonie et pour en parler avec moi, deux invités tout au long de cette émission. Il y a d'abord vous, Pierre Lejeune. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de la plateforme Starézo. Et puis à côté de vous, Kevin Defretas, vous êtes chargé de mission au parc marin du Cap Corse. Merci aussi d'être là avec nous pour ce premier numéro. Une première question, plutôt un premier élément pour commencer à envisager la Posidonie. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ce n'est pas une algue ? Ah non, la Posidonie, ce n'est pas une algue. C'est une plante supérieure à fleurs. C'est en fait une plante terrestre qui, il y a une centaine de millions d'années, pardon, est retournée au milieu marin. Un petit peu comme l'ont fait les baleines qui étaient des mammifères terrestres précédemment. Donc une plante apparue il y a 100 millions d'années à peu près. Aujourd'hui, on aurait 53 000 hectares environ autour du littoral Corse, 1 500 000 en Méditerranée. Et son importance pour l'écosystème tout entier n'est plus à prouver, c'est ça ? Exactement. En fait, la Posidonie, elle a tout un tas de qualités et de fonctionnalités pour l'environnement marin. Et elle a une réelle importance pour la façade française, mais aussi pour la Corse, puisqu'on en a plus de 60% qui se trouvent dans les eaux de l'île. Alors, c'est très important pour l'écosystème marin. Concrètement, c'est-à-dire, ça sert de garde-manger, on dit beaucoup, de nurserie pour les poissons, c'est ça ? Exactement. On va avoir des rôles fonctionnels comme la nurserie. On va avoir aussi, voilà, il y a toute une faune qui va se développer autour. Elle va capter aussi des sédiments, réoxygéner l'eau et c'est également un puits de carbone. C'est une fonctionnalité non négligeable en ces temps de changement climatique. Et puis même pour nous, les humains, il paraît qu'elle est plutôt importante puisqu'elle régule la houle, protège de l'érosion. On peut même rappeler ce chiffre. Donc, un mètre carré d'herbier de posidonie dans l'eau qui dégage jusqu'à 14 litres d'oxygène environ par jour, c'est vraiment un maillon essentiel de la chaîne de l'écosystème marin. Ah oui, c'est tout à fait essentiel. C'est un végétal, donc ça veut dire qu'il photosynthétise, donc il capte le carbone, j'allais dire atmosphérique, mais qui est repassé à l'eau à un certain moment. Et il capte et il émet de l'oxygène tout en produisant de la matière vivante, massivement de la matière vivante, comme dans une forêt, mieux que dans une forêt même. Quand on fait les bilans d'un herbier de posidonie, on se retrouve dans des productions de matières vivantes, dans des captations de carbone qui sont supérieures à ceux d'une forêt tropicale. Donc, nous avons notre belle, meilleure forêt tropicale sous nos pieds, devant nous, sur le littoral de la Corse. Donc, pour résumer, l'herbier de posidonie, qui n'est pas une algue, on le rappelle, qui est une plante aquatique, est tout à fait essentielle, indispensable à l'équilibre de notre écosystème. Et pourtant, c'est une espèce protégée, car des fois cible de différents dangers. Alors, quels sont-ils ? Quels sont aussi les moyens, les solutions pour tenter de sauvegarder ou de restaurer cette espèce ? C'est un reportage de Solange Graziani et de Daniel Bansard. Direction la baie de l'Algue, à 10 minutes de la Starézo. Cette fois, une des équipes scientifiques étudie le positionnement des bateaux, en particulier leur ancrage. Cette crique est considérée comme un hotspot de la grande plaisance. Quentin est chargé de quantifier ce phénomène, à la fois pour la Starézo, mais aussi pour l'Office de l'Environnement de la Corse. On a un bateau qui est possiblement ancré dans l'herbier de Posidonie, parce que l'herbier de Posidonie, ce sont souvent les fonds bleu marine foncés que l'on peut observer ici. Et ici, on a un exemple du réel contraste entre l'herbier de Posidonie, qui correspond au fond bleu marine, et le milieu sableux, qui correspond au fond turquoise. Si c'est le cas, ce bateau est en infraction, car les herbiers de Posidonie sont protégés par un arrêté de la préfecture maritime de Toulon. Les encres des navires de plus de 24 mètres occasionnent de gros dégâts sur ces pontes aquatiques. Afin de mesurer cette pression humaine, Quentin relève tous les points GPS de ces bateaux et leur taille. Le point 1282. 25, ouais. 25 mètres. Les herbiers de Posidonie sont les poumons de la Méditerranée. A surface égale, ils absorbent trois fois plus de gaz carbonique qu'une forêt tropicale et rejettent de l'oxygène en grande quantité. Il est donc essentiel de réglementer l'ancrage des grands bateaux. Comme le montrent ces images, les dégâts peuvent être considérables. On sait qu'un yacht de plus de 80 mètres peut arracher, dans des conditions météorologiques extrêmes, en une nuit, un quart d'un terrain de foot. C'est assez considérable. Et quand on connaît la vitesse de croissance de l'herbe de Posidonie, qui est d'environ 1 cm verticalement et 4 à 5 cm horizontalement par an, on peut imaginer que la recolonisation de l'herbe de Posidonie est irréversible à l'échelle d'une vie humaine. Rien que dans la baie de Calvi, 6 hectares de Posidonie ont été détruits en 8 ans. Arnaud, chercheur pour la Starézo, s'inspire de différentes méthodes pour essayer de restaurer ces herbiers disparus. La technique la plus commune, c'est de transplanter, en fait, comme on transplanterait dans un jardin pour déplacer des plantes. On prend des boutures et on va les mettre dans des endroits qui ont été abîmés précédemment. Donc souvent sur ce qu'on appelle de la mate morte, qui est un mélange de racines souterraines et de tiges souterraines qui forment vraiment une structure d'attache à la Posidonie, qu'elle construit sur des centaines, voire des milliers d'années, et qui se retrouve en fait des surfaces complètement nues, notamment suite à l'action des encres. Et donc on va aller récolter ces boutures et les accrocher sur ces zones pour après faciliter la recolonisation, vu que la Posidonie a une croissance extrêmement lente. Les plus belles batailles aussi sont toujours celles qui semblent perdues d'avance, donc au moins on peut se dire qu'on aura essayé. Et clairement, la restauration, ce n'est pas la priorité. La base, comme n'importe quel habitat marin, c'est la conservation, parce que même avec la restauration, on n'arrivera jamais, jamais à retrouver un herbier comme on l'avait avant. Anja est une scientifique venue de l'université de Constance, en Allemagne. Elle s'intéresse au comportement d'une espèce présente dans toute la Méditerranée, les castagnols. Ces petits poissons, aux teintes violines, évoluent également dans les Posidonies. C'est un réservoir de nourriture pour plusieurs espèces. Ces plantes aquatiques sont aussi un lieu de logement et de nursery. Dans ce milieu stratégique, une maison artificielle a été installée pour observer la reproduction des castagnols. L'objectif est d'étudier les événements qui pourraient perturber le comportement de ces petits poissons. Les bateaux, c'est insupportable de ça. Et pour les poissons, ça bouscule leur rythme. Et du coup, ils mangent, moi, s'il y a beaucoup de bateaux industriels. Et je crois, mais ça fait partie de ma recherche, si aussi ça influence leur comportement reproductif. Grâce à toutes les études et observations scientifiques menées en Méditerranée, on sait que chaque année, une centaine de navires de plus de 30 mètres choisissent la Corse pour jeter leur encre. Mais les bateaux, plus petits, composent 75% de la flotte. Par leur profusion, ces derniers représentent également une menace pour les herbiers de Posidonie. Ainsi, la réglementation pourrait se durcir dans le futur. La Posidonie est donc parfois malmenée, comme on vient de le voir dans ce reportage. Kevin Defretta, c'est quelque chose que vous observez lors de vos sorties avec le parc marin du Cap Corse ? Écoutez, au parc, en fait, on observe également des dégradations, certes, mais on observe aussi des changements de comportement. Il y a encore du travail à mener, mais ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la sensibilisation, justement, sur l'importance des herbiers de Posidonie, que ce soit à terre ou en mer. Et donc, on commence à observer tout doucement un changement de comportement, et notamment des grosses unités, puisqu'elles sont contraintes par de nouveaux arrêtés, de nouvelles réglementations, mais également du fait de la sensibilisation, des agents de terrain du parc qui sont là et tous les jours à faire plusieurs sorties et à pouvoir justement faire des interventions ciblées sur des opérations de sensibilisation, etc. Donc ça, ça fait partie des prérogatives du parc aussi, de faire de la gestion par la sensibilisation ? C'est ça. En fait, on a mis en place, on a voté le plan de gestion en 2019 et tout de suite, on a engagé une stratégie, la stratégie mouillage du parc. Et elle a différents volets. Ça va aussi bien sur un volet de l'innovation. On va chercher de nouvelles techniques pour mettre en place des lignes de mouillage de moindre impact. Mais également, on va faire de l'appui technique et financier pour les communes qui puissent savoir comment aménager leur plan d'eau. Donc ça passe par la rédaction, le cahier des charges, de chercher des financements. Donc voilà. Et le troisième axe de cette stratégie mouillage, c'est le travail sur la réglementation, puisqu'on a participé très, très activement justement aux nouveaux arrêtés, comme l'arrêté numéro 95 2021, qui a été fait en mai 2021 dans le parc. Pierre Lejeune, même si la Starézo a une approche essentiellement scientifique, on a vu dans le reportage que vous sortez aussi en mer, vous faites le même constat, il y a un changement de comportement des plaisanciers ? Oui, on fait le même constat. On bataille depuis plus de 30 ans pour essayer de convaincre les gens que l'herbier de Possidonie est fondamentalement important. Je dirais qu'on est au stade de la loi Evin sur le tabac. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on fumait tous dans les restaurants et dans les bars. Et aujourd'hui, personne n'imagine que ce soit possible. Je pense qu'on est en train de voir les choses basculer. Et je pense, je veux être optimiste là, que pour l'herbier de Possidonie, on va faire un pas vraiment important dans les dix années qui viennent. Alors qu'on était dans un développement exponentiel de la plaisance, de manière générale. La grande plaisance, mais la petite plaisance aussi, ou la moyenne plaisance. Et que si on avait laissé les choses aller, on pouvait voir véritablement à certains endroits, on l'a vu en baie de Calvi, véritablement des herbiers s'autodétruire tout doucement, à force d'être arrachés, réarrachés et réarrachés. Aujourd'hui, on voit même, lorsqu'on fait des constats, on fait des constats à l'échelle de la façade, notamment avec des collègues de l'Agence de l'eau, et on se rend compte qu'il y a des repousses. Maintenant, à certains endroits, des repousses naturelles. Donc on peut aider l'herbier, mais par endroits, il repousse tout seul. Il repousse tout seul, mais assez lentement. Ah ben... Puisqu'il met... Un herbier, ça pousse à quelques centimètres par an. Donc si vous jetez une encre et que vous faites un trou d'un mètre carré, il va vous falloir entre 50 et 60 ans pour remplir ce trou. Donc c'est à la même échelle que si vous coupiez des arbres centenaires dans une forêt juste pour vous arrêter quelques heures. Imaginez que vous alliez dans une forêt, vous coupez les arbres de cette forêt qui sont des pins centenaires et vous y passez quelques heures, puis vous partez. Le dégât est fait. Ça n'a servi pas longtemps. Et vous devez attendre 50 ou 60 ans pour retrouver l'univers que vous aviez avant. C'est parce que c'est dans l'eau que c'est moins visible, que les gens sont moins sensibles peut-être ? Oui, tout à fait. C'est un univers qui est derrière la surface. Donc on le connaît moins bien. Il y a donc notamment ce problème prégnant des ancrages de bateaux. On rappelle quand même qu'il y a une réglementation, malgré tout, qui existe. Elle interdit le mouillage des bateaux de 24 mètres et plus sur certaines zones. Est-ce que pour autant, c'est suffisant ? Alors, tout d'abord, il y a un arrêté cadre, justement, qui a été fait en 2019, qui interdit le mouillage sur tous les habitats sensibles, et notamment les herbiers de Phanerogam Marine. Donc ça comprend bien sûr les herbiers de Posidonie, mais également les herbiers d'une autre espèce, sa cousine, la Simodossée. Ensuite, il y a une déclinaison de cet arrêté cadre. Et donc, c'est l'arrêté pour l'interdiction du mouillage des 24 mètres, donc dans certains périmètres. Et on voit bien que c'est un arrêté qui est quand même assez bien respecté. On a un suivi, on dirait, des mauvais élèves, justement, où ça nous permet de voir d'abord une première année de sensibilisation quand l'arrêté a été mis en place. Mais c'est quand même assez bien respecté. Maintenant, la majorité de la flotte de plaisance... C'est plus petit. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on va voir les communes et on va les accompagner vers des projets d'aménagement comme les Zmels. Donc, c'est un mot barbare pour dire les zones de mouillage et d'équipement léger, donc c'est-à-dire des bouées. C'est des endroits où on va répondre à une fréquentation existante. On ne parle pas d'agrandissement ou d'accroissement de la fréquentation, mais on parle vraiment de répondre à une fréquentation sur une zone, donc ce qu'on dit des hotspots de la plaisance, justement à ces endroits-là. Là où les bateaux se déplacent beaucoup. Exactement. Est-ce qu'il y a aussi d'autres dangers qui peuvent toucher la Posidonie ? On parle peut-être ces derniers temps aussi, au-delà des bateaux, du réchauffement climatique. Est-ce que la Posidonie est en danger vis-à-vis du réchauffement climatique et donc de l'augmentation de la température des mers et des océans ? Alors, actuellement, la Posidonie est une plante qui est très résiliente. C'est une plante solide, en fait. Elle est agressée mécaniquement, fortement par les bateaux, comme nous venons de le dire, mais elle est par ailleurs extrêmement résistante. On constate quand même des choses. On sait que la plante qui ne fleurissait pas... C'est une plante à fleurs, qui fait des fleurs sous l'eau. C'est les vrais fruits de mer, en fait. Oui, et quelques pas. Elle fait des fruits qui ressemblent à des olives. Cette plante qui fleurissait... Moi, quand j'ai commencé à travailler, à regarder et observer des Posidonis, c'était dans les années 70. Une fleur, c'était un objet absolument extraordinaire, exceptionnel. Aujourd'hui, nous avons des fleurs chaque année. Alors, on pourrait se dire que c'est un bel événement, que c'est formidable. La plante a fleuri. Peut-être qu'elle se sent mieux avec la température, finalement. Mais in fine, ça peut être aussi un facteur de stress. C'est-à-dire une plante, on le sait, y compris pour les plantes terrestres, que quand une plante est soumise à un stress, elle a tendance à fleurir et à investir dans sa reproduction. Et fleurir, ça coûte cher, physiologiquement, à la plante. Donc, ça peut l'affaiblir. Donc, on est dans ce mi-temps, si je puis dire, où on peut encore se poser des questions. On pense qu'elle va bien résister pour l'instant. Ceci dit, si la température continue à augmenter telle qu'elle le fait pour l'instant, et telle que cette année vient de nous le montrer, je n'aurai peut-être même pas le même discours dans 3-4 ans. Les posidonies qui sont, par exemple, derrière nous, vous les voyez pratiquement tous les jours. Comment est-ce qu'elles se portent ? Elles vont bien. Elles vont bien, ça va. Elles vont bien. Il y a aussi le problème dont on parle beaucoup au niveau mondial, de l'acidification des océans. Est-ce que là aussi, ça peut toucher les posidonies en mal ou en bien ? Pourquoi pas ? Pour l'instant, l'acidification de l'océan a essentiellement un impact sur les organismes qui fabriquent des coquilles calcaires. Donc, les escargots, les oursins, les huîtres que nous mangeons. La posidonie n'est pas dans ce cas-là. Donc, encore une fois, dans des limites respectables. Je ne sais pas comment les placer. Je pense que la posidonie sera résiliente à l'évolution du pH de l'eau de mer. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc, la posidonie peut être détériorée, peut être arrachée. On a vu dans le reportage qu'il y avait des solutions qui existaient, notamment de la bouture. En fait, ça fonctionne comme un jardin terrestre. Oui, sachant que ce n'est pas simple. Ce n'est pas aussi simple que de replanter une plante dans son jardin, parce que dans l'eau, ça bouge, le sédiment est remué. Et puis, c'est une plante qui pousse tellement lentement. Et par ailleurs, souvent, le sédiment, quand il a été altéré par les mouillages et par d'autres actions mécaniques ou par d'autres actions humaines, il n'est plus vraiment compatible avec la plante. Et donc, même si, historiquement, vous avez des plantes à un endroit, le fait de les replanter à cet endroit peut faire que ça ne marche pas. Simplement parce que le sol a changé. On peut avoir des analogies sur terre. Quand vous avez une terre qui a été trop exploitée par l'agriculture, si vous plantez un chêne, ce n'est pas dit qu'il va pousser. C'est pour ça que c'est mieux, comme on l'a dit dans le reportage, de préserver, de sauvegarder, plutôt que d'avoir à restaurer. Une image, à présent, regardez, ce n'est pas très loin de chez nous. C'est en Méditerranée. Mais certains scientifiques affirment qu'il s'agit d'un des herbiers les plus volumineux de la Méditerranée. C'est à côté d'une île proche des Baléars. C'est un herbier long de plusieurs kilomètres. Ce serait donc l'un des plus volumineux de Méditerranée et l'un des plus vieux aussi. Mais pourtant, vous me disiez tout à l'heure, en préparant cette émission, qu'il en existait un à l'échelle mondiale, deux, beaucoup plus volumineux, deux, beaucoup plus vieux, certainement. Alors, de quoi on parle, en fait ? On a une plante qui, en Corse, s'est installée il y a une quinzaine de milliers d'années, à la fin de la glaciation, la dernière glaciation, et qui a fait les herbiers que nous avons aujourd'hui. Donc, il a fallu 15 000 ans pour fabriquer ces herbiers. Mais c'est une plante qui, essentiellement, se reproduit végétativement. C'est-à-dire qu'en fait, elle bourgeonne soi-même, de manière répétitive et depuis 15 000 ans. Donc, vous pouvez, en 15 000 ans, avoir des organismes qui sont les mêmes, en fait, que ceux qui ont créé le début de ces herbiers, qui sont toujours là. Et donc, il est possible qu'on use des individus qui ont 6, 7, 8 000 ans autour de nous. Et je pense à une étude récente qui a été faite sur une cousine très proche de la possidonie en Australie, où des chercheurs ont montré que toute une baie n'étaient couvertes que par un seul individu qui avait plusieurs milliers d'années, et donc qui est plus ancien que les plus anciens végétaux terrestres connus. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des espèces vivantes les plus vieilles ? Alors, les plus vieilles, individus les plus vieux. Vous pouvez voir, la possidonie, en tout cas ses ancêtres, sont nées il y a 100 millions d'années. Là, on parle de 15 000 ans. Donc, il faut faire la différence. Mais parmi les individus, vous allez parler d'un chêne centenaire, où vous allez parler d'un olivier millénaire, où vous allez parler d'un grand séquoia de Californie, qui est multimillénaire, eh bien, nous avons là, sans doute, à côté de nous, là, à quelques mètres, des individus qui ont probablement plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire plus que tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous pendant ce premier numéro d'Intent aux Perles ambientes. Et on rappelle donc, l'information en pratique, c'est que la poésinoïse n'est pas une algue, c'est une plante aquatique, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous pour parler de ce thème de la posidonie. Merci aussi à toutes les équipes techniques de François Corse Viasté, là, qui ont rendu possible la réalisation de cette émission en extérieur. Mardi prochain, nouveau numéro d'Intent aux Pelles ambientes, Perromédie des Ragnos. Tout de suite, l'information continue avec le Corsier Gazer. Sous-titrage Société Radio-Canada